... Romancière plutôt classique, biographe reconnue de Van Gogh, Viviane Forrester avait déjà manifesté son intérêt pour les phénomènes sociaux dans un essai intitulé La violence des calmes. L'horreur économique qu'elle vient de faire paraître chez Fayard doit être lu comme le signal de l'insurrection. Scandalisée par le chômage, par la tolérance dont on fait preuve à son égard, elle écrit en ouverture de son livre, « Nous vivons au sein d'un leurre magistral. » « Ne parlons plus de crise, prévient-elle, mais de mutation, et non plus d'une société, mais d'une civilisation tout entière. Assez de ces discours pontilénifiants, comme elle le dit, assez de ce sentiment d'inutilité, de cette honte obligatoire. » Et comment ne voit-il pas, ces syndicalistes, ces industriels, ces politiques, que le travail n'est plus un devoir, mais un privilège, qui ne sera plus partagé que par un toujours plus petit nombre ? « C'est qu'on ne sait plus quoi faire de ces masses, pas plus la France, quatrième puissance économique mondiale, que les autres. Je ne me vois même pas à la fin de la semaine, » explique ce jeune homme questionné sur son avenir. « Et tout se gâchit, toute cette impuissance, au nom de quoi ? » De la monnaie unique ? De Maastricht ? Des marchés ? Mais de qui se moque-t-on ? Viviane Forrester a beau jeu de voir en l'exclusion le signe avant-coureur de l'élimination. Le signe avant-coucheur de la réduction verser de l'élimination. Et deux, le signe avant-coureur de l'ép четRégime Francisquer et le agingité d'été, Whether une треть, ou des巧seurs membres, ou des blagues de la réduction. Entscheidés en sèrie de fasciner.